...à traiter ce sujet, c'est un plaisir. C'est un sujet qui est largement débattu en médecine d'urgence. En fait, il y a deux questions dedans. Il y a quelle sédation procédurale ? Et là, il y a de la littérature pour pouvoir répondre à cette question. Et puis, dans quelles conditions ? C'est là que le babès et les esprits s'échauffent, parce qu'il n'y a pas de littérature claire et des conditions qui ne sont pas forcément identiques partout. Alors, un peu d'épidémiologie, tout d'abord. La douleur sévère dans les structures d'urgence, c'est une vraie réalité. Cette étude prospective multicentrique de 50 services d'urgence engagés dans une démarche qualité sur la douleur montrait que la douleur sévère, c'est fréquent. Et que, quand on regarde comment les patients sont traités dans les services d'urgence, finalement, il n'y a qu'un patient sur deux qui est traité, que c'est un recours très faible aux morphiniques. Et alors, pour la sédation procédurale, c'est quasi inexistant. Pour autant, et donc, des taux de soulagement qui sont clairement insuffisants. Donc, il y a du travail à faire. Et pour autant, on a des recommandations qui existent. Ces recommandations communes, Sfar, SFMU, sur l'énergie de la sédation en médecine d'urgence, qui a été faite en 2010, et qui disent clairement qu'il faut traiter la douleur induite par les soins et comment la traiter. Donc, il y a déjà des data, des recommandations françaises sur la façon dont on peut faire de la sédation procédurale dans les structures d'urgence. Et puis, les recommandations, l'American College of Emergency Physicians, qui était déjà sorti en 2007, qu'ils ont réactualisé en 2014, qui définit, d'une part, ce que c'est que la sédation procédurale, avec cinq niveaux de sédation, qui vont permettre un peu de donner le plan de ce topo. La sédation minimale, qui est pour des procédures mineures. La sédation modérée, qui sont en général les associations benzo-opioïdes. La sédation dissociative, qui recourt en général à la kétamine. Et puis, la sédation profonde, pouvant aller jusqu'à l'anesthésie générale. Et vous m'accorderez que la frontière entre la sédation modérée et la sédation profonde, elle est très aléatoire, non prévisible, et qu'il va falloir que les personnels soient, d'une part, assez précis dans leurs objectifs de sédation, mais qu'ils soient clairement préparés au fait que leurs objectifs ne soient pas atteints et qu'ils puissent gérer les complications d'une éventuelle sédation profonde qu'ils n'auraient pas forcément souhaitées. Alors, si on commence par, je dirais, la sédation mineure, il y a, en dehors de l'ALR, où c'est le topo suivant, donc je n'en parlerai pas, le méopat en traumatologie, qui est un produit qui est un antalgique mineur pour la traumatologie, je dirais, périphérique peu douloureuse, mais qui est sous-utilisé en médecine d'urgence. Et pour autant, ça marche. Dans cette étude, donc, unicentrique, mais randomisée, où ils ont mis du méopat à disposition, donc d'infirmières non médicalisées en préhospitalier, où ils ont comparé, au départ, sur les 15 premières minutes de l'air standard versus méopat, versus après les 15 minutes, tout le monde recevait le méopat, et bien, pour de la traumatologie mineure, pour des douleurs modérées, on arrivait à soulager les patients. Alors, le méopat, ça ne suffit pas pour les douleurs intenses, et il faut passer aux opioïdes. Et un débat qui a longtemps agité la communauté médicale au début des années 2000, sur est-ce que la morphine est adaptée, est-ce qu'il ne faut pas passer à des antalgiques plus puissants, du style fentanyl, ou sulfentanyl, avec, dans les conférences d'experts, d'ailleurs, des débats qui étaient relativement agités. La réponse, maintenant, est assez claire. Pour les patients qui ont des douleurs intenses en ventilation spontanée, le fentanyl à deux écrits analgésiques ne fait pas mieux que la morphine, et le sulfentanyl, c'est pareil. Ça fait peut-être un tout petit peu mieux, et encore, c'est non significatif au début, mais sur le critère principal de jugement, le sulfentanyl en ventilation spontanée ne fait pas mieux que la morphine en traumatologie préhospitalière. Pardon, j'ai fait un peu trop vite, je crois. Voilà. Et en revanche, lorsqu'on regarde les durées d'analgésie, lorsque les patients arrivent aux urgences, avec la morphine, ils ont une analgésie persistante, alors que le sulfentanyl, qui a une durée d'action plus courte, nécessite des réinjections. Et au moment où on brancarde les patients vers des procédures douloureuses à l'arrivée aux urgences, finalement, le sulfentanyl est moins adapté que la morphine, puisque une durée d'action plus courte. Donc, pour conclure sur ce débat entre morphine, finta, sulfenta, la littérature n'est pas en faveur d'utilisation du fentanyl et du sulfentanyl en ventilation spontanée, et c'est plutôt la morphine. C'est d'autant qu'on sait que lorsqu'on utilise du finta ou du sulfenta, on a des épisodes d'hypoxémie, on a des épisodes d'hypotension, a fortiori si les patients sont hypovolémiques et que ceci est non prévisible. Alors, un autre débat qui agite un peu aussi, c'est, lorsque l'on utilise la morphine, quelle dose ? Est-ce qu'il faut faire des doses de charge ou est-ce qu'il faut faire une titration ? Avec une étude randomisée, toujours en traumatologie préhospitalière, l'équipe de Toulouse, qui voulait démontrer la supériorité d'une dose de charge par rapport à une titration classique, qui a montré qu'il n'y avait pas de différence, avec néanmoins peut-être un intérêt, justement, sur les procédures douloureuses. Et une étude observationnelle prospective qui montrait qu'il y avait quand même un pourcentage, presque d'un tiers des patients, qui pouvaient être soulagés avec un seul bolus, qui n'avait pas forcément besoin de dose de charge. Alors, donc, morphine, a priori, c'est pas de dose de charge pour tout le monde, et dans certains cas, on peut effectivement faire une dose de charge, mais c'est très ciblé sur des patients jeunes traumatisés pour des procédures. Alors, ça, c'était plutôt la sédation mineure à modérer. Quid de la sédation dissociative en utilisant, donc, la kétamine ? C'était du de 2013, qui compare la kétamine avec des petites doses de midazolam versus midazolam fentanyl. Eh bien, l'association kétamine, l'eau dose midazolam fait finalement aussi bien, voire mieux, en termes d'efficacité sur les scores de douleur et de réduction des événements indésirables, notamment respiratoires. Et cette étude prospective randomisée qui compare kétamine morphine versus morphine seule pour du préhospitalier, et qui montre finalement que l'association morphine-kétamine fait mieux en termes de scores de douleur par rapport à la morphine seule, avec pourtant quelques effets indésirables mais qui sont mineurs, essentiellement sur des effets de désorientation et d'hypertension. Donc, pour conclure sur la sédation, je dirais, modérée et dissociative, donc plutôt la morphine, pas le sulfentanil, pas le sulfentanil, on n'a pas de data sur la sulfentanil, et puis une analgésie multimodale, des associations entre la morphine, le kétamine, le méopat, et puis bien sûr l'ALR, dont on en parlera plus tard. Vous avez, si vous voulez être aidé dans la mise en place de procédures dans vos services, accès par l'Institut UPSAD et la douleur de façon gratuite, à différents protocoles comme ça qui sont sous forme d'algorithmes, en fonction des pathologies que l'on peut voir dans les structures d'urgence, avec des stratégies analgésiques qui sont basées sur ces recommandations. Mais parfois, la sédation modérée ne suffit pas, la sédation dissociative ne suffit pas, et qu'il faut des sédations plus profondes pour des gestes courts. Et c'est là que les esprits un peu s'animent. Il est clair que si on peut avoir recours à un anesthésiste réanimateur avec la sécurité d'une salle de surveillance post-interventionnelle, il ne faut pas s'en priver. Et si on n'a pas cette possibilité-là, il y a de la littérature pour dire que l'on peut faire dans les structures d'urgence de la sédation au propos folle. Et alors là, il y a aussi des conditions de sécurité à respecter. Alors, ce n'est pas nouveau, le propos folle dans les sédations procédurales aux urgences. mineurs, donc Minneapolis, depuis 2007 déjà, prenaient l'utilisation du propos folle avec un certain nombre de datas qui sont réalisées essentiellement dans les études anglo-saxonnes. Et cette étude-là anglaise, qui est donc descriptive, qui montrait les sédations qui étaient utilisées en Angleterre, à Londres, essentiellement donc une priorité qui était donnée au midazolam et à la morphine, et que finalement, le propos folle faisait mieux en termes de qualité d'un algédi pour les sédations procédurales et d'innocuité. Il y a eu une méta-analyse sur 35 articles qui a été publiés en 2013, 13 études randomisées, qui montraient que le propos folle, finalement, est une alternative raisonnable en termes d'efficacité et de sécurité pour la sédation procédurale aux urgences, et que, par contre, il n'y avait pas du tout d'intérêt à associer le propos folle à des opioïdes, ni en termes de bénéfices, ni en termes de sécurité. Et quand on s'attache à regarder un petit peu les événements indésirables qui sont liés à ces sédations procédurales, alors c'est vrai qu'ils sont peu nombreux, mais il y en a quelques-uns qui sont sérieux, et qui peuvent être prévenus par, notamment, une adaptation des doses et une réduction des doses chez les personnes âgées, ce qui est confirmé par cette étude qui prenait trois groupes de patients en fonction de l'âge, et les patients qui avaient plus de 65 ans avaient clairement besoin de moins de doses de titration pour réaliser les procédures que pour les autres groupes d'âge. Alors, en dehors du propos folle, il y en a qui ont tenté les associations médicamenteuses, avec notamment, il y a un certain nombre d'articles sur le kétophole, l'association kétamine-propofole, avec une méta-analyse qui a montré que, finalement, l'intérêt du propos folle n'était clairement pas évident, et qu'avant de le recommander, il fallait un peu plus de preuves scientifiques pour le recommander, parce que le bénéfice n'était pas clair, ni en termes d'efficacité, ni en termes d'inocuité. Et puis, une étude réalisée en 2012, donc randomisée, sur le kétophole versus propofole tout seul, donc 142 patients dans chaque groupe, qui montraient qu'il n'y avait pas de bénéfice ni en termes d'efficacité, ni en termes de délai et d'installation de la sédation, de durée de sédation et d'efficacité. Il y avait une sédation un peu plus profonde avec le kétophole par rapport au propofole, mais qu'il n'y avait pas d'avantages, et surtout, il n'y avait pas de réduction des événements indésirables respiratoires avec le kétophole versus le propofole. Et puis, une étude plus récente, qui est tout juste sortie, sur... Donc là, c'est toujours mineur, Minneapolis, qui est très actif dans le domaine de la recherche sur la sédation procédurale en structure d'urgence, où ils ont fait trois groupes, trois groupes, le propofole seul, le propofole kétamine, la dose 1 pour 1, donc des serins qui étaient pré-préparés par les pharmaciens, donc il y avait même, la dose, c'était 5 mg de propofole, 5 mg de kétamine, ou le propofole 4 pour 1, le propofole kétamine 4 pour 1. Donc, et la dose était titrée pour obtenir un score de sédation souhaité, avec finalement, quand on regarde, c'est une façon un peu originale de représenter les scores de sédation en fonction de la titration, mais on montre finalement, donc le rouge, c'est les scores de sédation légers, le bleu, c'était les scores de sédation profonds, montre que finalement, entre les trois régimes utilisés, les scores de sédation étaient les mêmes, et qu'il n'y avait pas de bénéfice en termes d'efficacité et de sécurité du kétofole, quel que soit le régime, par rapport au propofole seul, et en revanche, il y avait des temps de récupération qui étaient grosso modo similaires, avec peut-être une attention particulière à deux patients qui avaient eu des temps de récupération très longs dans le protocole propofole kétamine 1 pour 1. Pardon. Alors, je voudrais juste faire un petit focus sur la femme enceinte. La femme enceinte a le droit d'être un algésier, elle a le droit de recevoir du méopat, elle a le droit de recevoir la morphine, et elle a même le droit de recevoir une sédation profédurale par du propofole, avec là encore, un rappel quand même sur le fait que les gens soient formés et à l'anesthésie obstétricale, et c'est là qu'on peut discuter. Et puis, un petit focus aussi sur la sédation pour la cardioversion, il y a très très peu de littérature sur ce domaine, et pour autant, on est confronté en préhospitalier notamment à ces problématiques. Et donc là, c'est une étude prospective, descriptive, donc ça a toutes ses limites, sur 70% de patients qui étaient en hémodynamique stable, qui recevaient donc du propofole à 1 mg kilo. pour l'hémodynamique instable, où les personnes âgées plus de 80 ans, ils avaient diminué les doses, et il y avait finalement assez peu de complications. Alors, quand on s'intéresse aux complications, et surtout, il y a cette analyse, qui est rétrospective, sur 8 ans, qui recherchait les causes, qu'est-ce qui avait provoqué les effets indésirables, indésirables, et en fait, il y avait, comme ce qu'on observe dans d'autres situations, notamment au bloc opératoire, souvent des défauts de communication du personnel qui était insuffisamment formé, ou une mauvaise appréciation des comorbidités ou de l'état initial, et que finalement, ces effets indésirables liés aux sédations procédurales pouvaient être anticipés si on faisait un peu mieux dans les procédures, et que notamment dans les comorbidités, il fallait s'attacher à regarder l'obésité, l'âge des patients, et donc le nombre de comorbidités, notamment le score ASA, qui on évalue systématiquement avant le bloc opératoire, qui est beaucoup moins évalué en situation d'urgence. Alors, il y avait deux questions, c'est quelles sont les thérapeutiques utilisables, qu'on a vu que c'était plutôt propos folle, et pas les associations, et surtout, dans quelles conditions ? Les conditions, c'est quand même qu'on fasse de la sédation modérée ou de la sédation profonde, la barrière étant absolument pas claire, ça relève donc des conditions de sécurité, de l'anesthésie, et là, on a un décret, le décret de 94, qui stipule très bien les conditions de sécurité dans lesquelles on doit respecter quand on fait de l'anesthésie. il faut du personnel formé, je crois que là, il n'y a pas de débat, il faut surveiller les patients suffisamment longtemps pour qu'ils aient récupéré, et ça, la surveillance, elle doit être à l'identique que dans une salle de réveil, et puis, il faut des conditions, alors, je suis passée rapidement sur, il n'y a pas besoin d'avoir du jeûne, dans les recommandations de l'ACEP 2014, ils disent que le jeûne n'est pas nécessaire, ensuite, est-ce qu'il faut que tous les patients soient surveillés par de la capnographie, alors ça, c'est une recommandation de niveau B, où, si on regarde, il y a plusieurs études qui ont été mises, mais finalement, la capnographie permet d'anticiper les événements indésirables, que ce soit en termes d'apnée ou de désaturation, et ça reste quand même assez débattu, avec cette controverse dans les annales en 2013, où les détracteurs, ceux qui ont fait plutôt le contre, disaient que finalement, les patients qui avaient une sédation procédurale sous propos folle avaient, certes, des événements indésirables, mais qui étaient mineurs et parfaitement gérables par des actions mineures, et que le fait de mettre la capnographie ne les limitait pas plus que ça, et que surtout, ça n'avait aucun impact en termes de morbid mortalité, et qu'en revanche, ça pouvait aboutir à des arrêts de procédure qui étaient injustifiés. Ce qui est plus délicat, c'est quel personnel pour réaliser ces sédations procédurales aux urgences. Alors, sur le personnel paramètre, il n'y a pas de débat, il faut une IDE dédiée, et qui fasse à la fois la surveillance per procédure et la surveillance post procédure, et ça veut dire une IDE dédiée qui est là, auprès du patient, au même titre que dans une salle de réveil, jusqu'à récupération d'un état de conscience correct. Il faut un urgentiste formé, est-ce qu'il en faut un deuxième ? Et c'est là qu'il y a débat. Est-ce qu'il faut un urgentiste qui soit formé et qui ne s'occupe que de la sédation et de la surveillance de la sédation per procédure, pendant qu'il y a un deuxième urgentiste qui fait la procédure douloureuse, ou est-ce qu'un seul suffit ? En 2007, vous mettez qu'il n'y avait pas de data pour dire qu'il en faut un et qu'il en faut deux et qu'il était plus prudent d'en avoir d'autres. Une petite étude plus récente, je crois que c'est 2013, voilà, donc rétrospective, donc avec toutes les limites du rétrospectif, qui montre que finalement le modèle d'un urgentiste, une infirmière, ça suffit, qui a assez peu d'événements indésirables, sédation, et que ces événements indésirables ne sont finalement pas majeurs en termes de morbid mortalité. Et donc, ce qui amène dans les recommandations de 2014, alors ce sont des recommandations de type C, donc faible impact, je dirais, où finalement, il faut une infirmière, un médecin suffit, sauf qu'il n'y a pas de littérature qui permet donc de clairement répondre à cette question et que pour les cas complexes, il vaut mieux qu'il y en ait deux, mais qu'on n'est pas à l'heure actuelle en mesure de dire quels sont les cas complexes et qu'il faut faire plus d'études pour définir quels sont les cas complexes. Avis aux amateurs, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis surtout, toutes les études qui parlent de la sédation procédurale parlent de la sédation dans des conditions qui sont celles des services d'urgence anglo-saxons avec, comme vous pouvez le voir, nombre de personnels relativement conséquents pour assurer les sédations et pour assurer la surveillance. Est-ce qu'en France, on a les mêmes conditions de sécurité dans nos structures d'urgence ? Je vous laisse, seul juge, de savoir si dans vos structures d'urgence, vous avez la capacité de réaliser une sédation procédurale dans les bonnes conditions de sécurité qui sont recommandées. Je voudrais juste quand même dire que dans le primum non ne serré, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas laisser les patients souffrir et donc il faut quand même laisser dater les algédiés. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements